Salut et bienvenue dans le labo. Pour conclure cette série sur les énergies je vais parler avec vous de l'énergie solaire. Pour faire rayonner cette technologie on compte sur un nombre important d'installations récentes et sur des projets de recherche très prometteurs. Je vais donc parler avec vous de cette technologie en son fonctionnement, ses performances ainsi que sur les espoirs qu'elle porte. Ce sont les grecs qui ont pour la première fois exploité l'énergie solaire en utilisant des miroirs pour allumer la flamme olympique et ce dès l'antiquité. C'est dans les années 1500 que Léonard de Vinci imagine la concentration des rayons solaires avec des miroirs plus performants. A la fin des années 1700 le français Lavoisier met au point le premier four solaire capable de faire fondre des métaux. Ils avaient tous compris que la lumière du jour possède un potentiel immense car un rayon lumineux c'est un gros paquet de photons et c'est les photons transportent de l'énergie car ils sont à la fois des particules et des ondes électromagnétiques. Je vous expliquerai la dualité ondes corpuscules une autre fois. Pour revenir sur cette énergie, il est même possible que vous en ayez fait l'expérience en restant trop longtemps dehors en été. On se propose donc d'imaginer les meilleures méthodes pour récupérer cette énergie. Notez seulement que la quantité d'énergie solaire que notre planète reçoit pendant une seconde suffirait pour couvrir les besoins d'énergie de l'ensemble de la population mondiale pendant toute une année. L'énergie du soleil, déjà bien connue de nos ancêtres, n'a jamais cessé de stimuler l'imagination des scientifiques. On est à peu près sûr qu'il est là depuis longtemps et on est à peu près certain qu'il sera là encore un bon moment. Alors au final, pourquoi pas ? On a deux manières principales de récupérer l'énergie solaire. La première est la cellule photovoltaïque. On va prendre une plaque de silicium. Par un procédé chimique bien particulier, on va inclure d'autres atomes dans la structure. On parle de dopage. D'un côté, on va inclure à la matrice silicium des atomes de phosphore. Pour pouvoir être lié aux atomes adjacents de silicium, c'est la couche externe des électrons qui va former une liaison dite covalente. Mais le phosphore a un électron de trop par rapport à un autre atome de silicium. De l'autre côté, on inclut des atomes de Bohr. Ils vont eux aussi former des liaisons covalentes avec leur matrice silicium. Mais cette fois-ci, il manque un électron pour que la liaison soit complète. On dit qu'il y a un trou. A la jonction des deux surfaces dopées, l'électron en surplus du dopage phosphore va rejoindre les trous du dopage Bohr. Ça va créer une barrière de potentiel. Quand les photons de la lumière solaire vont venir heurter les électrons de la matrice silicium, ces derniers vont chercher à se déplacer et la barrière de potentiel va leur imposer un sens de déplacement. Quand un électron va quitter sa place, il sera remplacé par un électron d'un atome à côté. Les électrons se déplacent alors de proche en proche, ce qui crée un flux d'énergie électronique quand le panneau est relié à un circuit. L'énergie solaire thermique va fonctionner différemment. On va utiliser des miroirs pour concentrer les rayons solaires sur un tuyau contenant un liquide prévu à cet effet. Dans les meilleures conditions, il peut atteindre 400 degrés Celsius. Ce liquide va être envoyé dans un échangeur de chaleur pour faire chauffer de l'eau. De cette manière, on obtient de la vapeur pour faire tourner une turbine d'alternateur qui va donc produire de l'électricité. Après ça, la vapeur d'eau est refroidie pour être réenvoyée dans le circuit. Les centrales solaires thermiques présentent un avantage notable. Elles peuvent produire de l'énergie pendant la nuit. En effet, le fluide thermique qu'on chauffe pendant la journée est stocké dans une grande cuve isolée, ce qui permet de faire tourner le circuit échangeur même quand le soleil est couché. Il existe des installations qui couplent le faible encombrement des panneaux photovoltaïques avec l'efficacité du solaire thermique, les panneaux solaires hybrides. Comme les cellules photovoltaïques chauffent quand elles sont exposées au soleil, on va utiliser un fluide qui va à la fois récupérer de l'énergie thermique pour par exemple chauffer de l'eau pour l'hygiène et aussi maintenir les cellules à une température raisonnable. On veut utiliser le solaire pour produire de l'énergie sans rejeter de polluants. On a les technologies pour le faire, mais on est encore très loin d'en voir à chaque coin de rue. Manque d'initiatives ou réelles contraintes techniques ? L'énergie solaire est répartie sur la surface terrestre de manière inégale. Les meilleurs endroits se situent près de l'équateur dans les zones arides. On préfère aussi quand il n'y a pas trop de nuages ou bien le plus rarement possible. Bien que quand on parle de zones arides, on a souvent de la poussière qui réduit fortement le rendement des panneaux solaires. Pour comparer, la France reçoit en moyenne du soleil 1200 kWh par mètre carré par an, quand les pays du golf arabique reçoivent 2300 kWh par mètre carré par an. Cette différence fait que les centrales solaires thermiques sont exploitées surtout dans les zones les plus chaudes, pour avoir la meilleure efficacité possible. A côté de ça, les panneaux photovoltaïques ont un rendement bien inférieur, de l'ordre de 30% et qui chutent rapidement par temps nuageux, jusqu'à être nul de nuit. De plus, il est difficile de stocker le surplus d'énergie, à moins d'utiliser la méthode du réservoir d'eau que l'on remplit en forte production et qu'on vide dans une turbine en cas de besoin, ou encore d'utiliser des technologies de type supercondensateur. Mais la recherche avance, et on peut envisager d'ici quelques mois un rendement de 40% déjà obtenu sur certains prototypes qui devraient arriver rapidement sur le marché. Et on continue de travailler dessus. Il existe un certain nombre de projets exploitant massivement l'énergie solaire, comme par exemple la ville de Mazdar aux Emirats Arabes Unis. Prévu pour accueillir à l'horizon 2020 près de 40 000 habitants et 1500 entreprises, son architecture a été pensée pour l'économie d'énergie et sera alimentée par des installations à la fois solaire thermique et photovoltaïque. Les déplacements se feront à l'aide de véhicules électriques autonomes. Mais les promoteurs peinent à attirer des habitants à l'heure actuelle. A côté de ça, le gouvernement algérien projette la construction de centrales solaires thermiques géantes dans le Sahara, notamment à base de tours solaires qui concentrent l'énergie du soleil pour réchauffer de l'air. L'air chaud plus léger va alors monter dans un tube équipé d'éoliennes qui va produire du courant électrique. La production s'annonce énorme, mais les coûts de raccordement risquent de réduire l'intérêt de ce type de construction. Néanmoins, énormément de personnes travaillent sur ce projet. Toujours est-il que les idées ne manquent pas et le solaire devrait permettre d'alimenter en énergie certaines zones très peuplées du globe d'ici quelques années. Pour peu qu'elles aient un bon ensoleillement. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci à vous de l'avoir regardée. Elle conclut le cycle sur les énergies. Comme d'habitude, je vous donne des liens en description si vous souhaitez en apprendre un peu plus. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos amis ou à la commenter si vous avez des questions, à me rejoindre sur les réseaux sociaux pour parler de sujets sur les énergies ou même des sujets que je pourrais évoquer à l'avenir. Ne vous inquiétez pas, je suis très loin d'en avoir terminé avec les vidéos, mais en attendant que ça arrive, simplement restez curieux pour la science.